Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto'o qui décrypte l'actualité cycliste. Ça y est Mathieu Van Der Poel a remporté son troisième Tour des Flandres, c'était ce dimanche, le néerlandais champion du monde qui rejoint au palmarès H.L. Buys, Fiorenzo Mani, Eric Lehmann, Johan Museu, Tom Bonnen et Fabian Cancellara. Un sacré palmarès pour les co-recordmans de victoire sur le Tour des Flandres auquel vient se rajouter Mathieu Van Der Poel, vainqueur après être sorti dans le Kopenberg. Un Kopenberg à l'ancienne où on a vu les coureurs quasiment tous finir à pied. Le Kopenberg a justement beaucoup orienté ce Tour des Flandres. On va revenir sur ce Tour des Flandres avec ce qu'il s'est passé, la façon dont Mathieu Van Der Poel a gagné. Et également ce qui s'est passé du côté des femmes avec la victoire d'Elisa Longo-Borghini. Et on n'oubliera pas non plus Paris-Roubaix dimanche prochain. On va voir ça avec nos trois chroniqueurs du jour. Johan pour commencer. Salut Johan. Salut Mathieu. On est aussi avec notre monsieur pavé. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et on complète l'équipe avec Louis. Salut Louis. Salut Mathieu. Et bien voilà, vous avez le programme. Attention au départ, chasse patate. C'est parti. Alors pour commencer, un petit rappel des faits pour ceux qui auraient pas forcément tout suivi de ce Tour des Flandres. Donc Mathieu Van Der Poel s'est imposé en solitaire. Il s'est envolé tout seul dans le Kopenberg à environ 45 km de l'arrivée. Kopenberg, il est quasiment l'un des seuls coureurs à avoir passé entièrement sur son vélo. C'est aussi ce qui a pas mal chamboulé la course et ce qui a pas mal dessiné la fin de course. Avec ensuite un groupe de contres qui s'est petit à petit dessiné. Avec ensuite également les passages du jeu courement et du Paterberg. Mathieu Van Der Poel qui remporte ce Tour des Flandres avec un petit peu plus d'une minute d'avance sur un groupe de poursuivants réglé par Luca Mazzato, l'italien de l'équipe Archea BNB, qui vient monter sur le podium avec la troisième place pour Niels Polite. Même si Michael Mathieu avait pris la troisième place dans un premier temps avant d'être rétrogradé en dernière place du groupe pour un sprint jugé irrégulier. On signalera le premier français qui est Valentin Madouas en 16ème position. On y reviendra plus tard mais déjà, cette course Tour des Flandres de manière globale, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est dans la lignée des Tours des Flandres des dernières années, c'est-à-dire que ça se lance de loin et c'est assez chouette. Et qu'il y a du mouvement de loin, donc la course est agréable à suivre de loin. Après, une fois que l'autre était partie, c'était un petit peu plus mou. Le fait aussi que les cours en gestion sont finalement les cours qui sont joués après le podium, ça fait que c'était un peu moins excitant à regarder. Mais c'était sympa. Après, ça manquait un petit peu de sel, forcément. Louis, qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté ? Je vais rejoindre l'avis de Johan. C'était... ça partait plutôt pas mal avec une bonne première heure de course où on avait un suspense, où est-ce que l'échappé allait être revu. Et puis finalement, une fois qu'elle a pris du champ, il y a eu une grosse phase bien longue. Et on y reviendra, mais clairement, ça a été 100 kilomètres où il ne s'est rien passé. Et puis, la bagarre s'est enclenchée chez les favoris. Donc là, on se dit, c'est cool, ça part de loin, ça ne va pas arrêter. Et puis derrière, il y a de nouveau quelques kilomètres de calme. Et après, tout s'est joué dans le Copenhague. Et puis, une fois que la course est jouée, que le vainqueur, on le connaît déjà à 40 bornes de l'arrivée. Bon, ben voilà, c'était... Enfin, en fait, c'est dommage, parce qu'il n'y a pas de suspense. Et en plus, la manière où ça a été fait, enfin voilà, c'est pas réjouissant. Après, voilà, bravo à Vanderpool, parce qu'il a fait son numéro. Mais sinon, ce n'était pas la super course de l'année. Oui, après, tu fais bien de rappeler aussi qu'avant le Kopenberg, il s'était passé des choses. La course n'a pas démarré au pied du Kopenberg. On était déjà sur un groupe qui était assez restreint. Et les premières attaques avaient quand même commencé à quasiment 110 kilomètres de l'arrivée. Donc à peu près 3 heures de la fin. lancé par Jonas Abrahamson. Puis après, on avait vu du Matto Jorgensen, Dylan Van Barle et Matt Spedersen aussi, notamment, attaqué. Donc il y avait eu pas mal de tentatives avant ce Kopenberg. Geoffrey, pour terminer ce petit tour de table introductif, il me semble que toi, t'es plus enjoué sur ce qui s'est passé dimanche que Johan et Louis ? Je suis énormément plus enjoué. Ça commençait à être à fond. Le premier passage de Quormont, en général, il est tranquille. Il y a une grosse bagarre de placements avant. Et ça le monte plus tranquillou. Là, c'était violent, le premier passage de Quormont. Et ça m'a surpris de le voir monter aussi fort. Parce que tu étais sur place. J'étais sur place. On va le préciser. C'est important. Et la deuxième. Ensuite, la descente. Enfin, la longue nationale qui prenne par la suite. Ça continuait à avouer très très fort. J'étais surpris de voir les mecs autant à fond, aussi loin. Et ça attaque à 110 bornes de l'arrivée. Matt Spedersel, le principal rival du grand favori, il sort à plus de 100 bornes de l'arrivée. Il fait n'importe quoi. Les Deltra qui font n'importe quoi attaquer dans tous les sens sur la plupart des classiques depuis le début de l'année. Mais au moins, c'était réjouissant. D'habitude, quand les Quormont font n'importe quoi, c'est parce qu'ils entendent tous comme des cons. On se retrouve à 4 km de l'arrivée. Ils se font tous péter. J'en ai vu plein qui préféraient le scénario l'année dernière. Mais les favoris, ils ont tous attendu le dernier moment parce qu'ils se sentaient moins forts. Et résultat, ils se sont explosés par Pogacar dans le passage de Quormont. Là, Matt Spedersen, il savait qu'il était moins fort que Mathieu Van Der Poel. Il a pris tous les risques à 100 bornes de l'arrivée en tentant sa chance. Et pour moi, c'était une course géniale. Ça a fait douter Mathieu Van Der Poel. La grosse mine qu'il met dans le Valkenberg. Le Valkenberg, le mont où il ne se passe rien depuis que l'arrivée n'est plus à Ninove. D'habitude, ça le monte tranquillou. Après, il y a une transition vers le Berthenout où l'on reprend les choses sérieuses. Là, il a mis une minepop aussi là-dedans parce qu'il devait craindre de ne pas pouvoir revenir après. Alors qu'à ce moment-là, il y avait un gros groupe qui avait déjà refait la différence. Et Mathieu Van Der Poel n'avait pas su y aller. Et derrière, Mathieu Van Der Poel était le grand favori. Mais il a dû s'y reprendre à deux fois quand même pour ressortir. Parce qu'il a essayé à couaremment et ça n'a pas marché. Et il a fallu y retourner dans le Kopenberg derrière. Et après, forcément, il y avait moins de suspense pour la gagne. Mais en soi, le peu de suspense pour la gagne... Louis disait, le vainqueur, on connaissait à 40 bornes de l'arrivée. Le vainqueur, on le connaissait presque à 270 bornes de l'arrivée aussi. Mais parce qu'on avait déjà dit la semaine dernière que Mathieu Van Der Poel était le grand favori. Alors, c'est un mois où devant Nart et avec Ahmed Spedersen qui avait chuté quelques jours avant. Et je comprends que ça mette de côté, ça fasse retomber la tension pour certains. Pour moi, ce n'était pas le cas. Et ce n'est pas parce que c'était Mathieu Van Der Poel que je suis autant joué. Clairement, j'ai préféré, si je regarde la course de son point de vue à lui uniquement, j'ai préféré ses autres victoires. Dans quelle mesure ? En termes de gestion de la course, en termes d'intensité dans les émotions, on va dire. Là, justement... Même si pour le coup, ces deux victoires précédentes, c'était dans un sprint à 2 à 4. Là, ça s'est fini tout seul. Après, 45 km en solitaire. Ce qui fait qu'à la postérité, il restera peut-être plus de celui-là, en termes d'exploit. Mais sur le moment, en termes d'émotions, c'est moins fort que les autres. Mais pour revenir à la course et ce qui se passait derrière, on n'était pas non plus dans une course où il y a un grand favori et tout le monde dit « Bon, tant pis, fais ta course à toi tout seul. » Et nous, on se regarde derrière et on va voir ce qu'on peut faire à notre niveau. Derrière, les mecs, ils n'ont pas de brancher. Betty Holtons, tous les autres, l'énorme bagarre qu'il y a eu. Et c'est aussi ça, le Rondel. C'est les mecs qui restent derrière, qui restent en retrait, qui s'économisent et qui reviennent sur la fin. Ce dernier passage du Quormont, où il y a Mathieu, ce qui est impressionnant à tracter ce qui reste d'un petit peloton qui était en train de revenir et qui ressort de nulle part, alors qu'on ne l'a pas vu une seule seconde depuis 250 bornes. Pour moi, c'est aussi ça, le tour des flancs. Il y avait vraiment de grosses émotions et un énorme suspense pour ce qui se passait derrière. Et ça compense le fait que devant, le mec faisait sa course à part. Alors c'est vrai que pour le coup, il y avait pas mal de batailles pour la deuxième place au moins. Il y avait une bataille de dingue. Ça tapait dans tous les sens. Ça cassait, ça revenait. Il y avait des chasses, il y avait de la poursuite, il y avait de la tactique, il y avait de la stratégie, il y avait de la force, il y avait de l'intelligence globale de course depuis le début. Il y avait tout ce que peut proposer le cyclisme, tout ce que peut proposer les Flandriennes. Peut-être que ce qu'on peut regretter par rapport à ça, c'est le fait que, comme la réalisation a insisté pas mal sur Mathieu Van Der Poel, on n'a pas forcément énormément pu voir ce qui s'est passé aux échelons derrière. Typiquement, tu parles du dernier passage du Vieux-Couarmont, j'ai revu la course. Quand les Maudzato, Bjerg, Morgado reviennent sur Mathieu Znassen, on ne les a pas vus revenir. Quand ça repasse sur le troisième groupe, ah, ils sont là ! Il y a peut-être aussi cet aspect-là qui a pu jouer, peut-être dans la vision de la course, que l'échelon de la course où il restait encore du suspense, on ne voyait pas forcément bien tout, on ne pouvait pas forcément tout juger, tout bien maîtriser. J'étais à Coormont, alors peut-être à part avoir une petite vue sur un petit peu les coureurs qui étaient en train de revenir, mais pour moi, le dernier passage de Coormont, c'est surtout l'image de Mathieu Znassen en tête du groupe qui me marque. Alors effectivement, ce truc-là, ça n'a pas été vu, mais pour le reste, je suivais derrière un écran géant, c'était comme vous, sauf que le speaker, du coup, c'était en flamand, ce n'était pas les commentaires de Eurosport ou de France 3, mais sur le principe, ça reste le même. Et c'est pour ça, pour moi, si je regarde tout ça dans son ensemble, malgré le vainqueur qui est devant et qui a fait sa course tout seul, mais qui au final a perdu beaucoup de temps quand même sur la fin, pour moi, c'est vraiment un des plus beaux tours des flancs qu'on a vu. Quand on parlait des courses où on débriefait Milan-San Raymond, on se disait, c'est les 20 derniers kilomètres les plus géniaux de l'année. Je me souviens, on a rigolé, en me disant, le tour des flancs, ce sera le même sur 50 bornes. Là, ça l'était sur 100 bornes. Oui, ça a été lancé bien plus tôt, mais Johan, Louis... Avant qu'on parle des notes, pardon de t'avoir coupé Mathieu, à tous ceux qui ont mis des notes de 5, 6, 7 sur le... sur cette course-là, sur le forum, qu'est-ce qu'ils vont mettre quand on sera Liège-Bastien-Liège dans trois semaines ? Sauf si Mathieu Van Der Poel se fait chier et décide d'attaquer dans la côte de Wann. Mais oui, c'est vrai, pour évoquer les notes, sur le forum, on a l'habitude de faire la proposition de noter sur 10. Les deux notes qui reviennent le plus, c'est 6 sur 10 et 7 sur 10. Si tu en as du 5, 8 sur 10. Mais la moyenne serait de 6 et demi, 7 sur 10. Toi, Geoffrey, j'imagine que ça serait quoi ? Peut-être un 9 ? J'ai indirectement milité à ce que Friton, le responsable du forum qui a fait la présentation autour des Flandres et qui a mis le sondage avec qui on était à Coormont. Dès le retour en voiture vers la France, c'était pour moi une évidence que j'allais mettre Copenberg sur 10. Oui. Mais parce que je lui avais dit dès le matin que si tout le monde passe le Copenberg à vélo, ce n'est pas le vrai Copenberg. Et là, c'était le vrai Copenberg. Pour la course masculine et la course féminine, j'ai été gâté là-dessus. Mais non, sinon pour moi, c'est un vrai 10 sur 10. Carrément, ok. Ouh là ! Je ne vous sens pas aussi convaincu, là, Johan et Louis. J'ai kiffé pendant plus de 3 heures. Non, mais je comprends ton ressenti. Après, tu vois. Je ne suis pas en désaccord en plus sur ce côté-là de la course. Il y a plein de courses que j'ai adorées et qui ne sont pas forcément des courses de suspense. Moi, le Paré Robet 2012, je crois que c'est celui de Boonell. Je l'adore. Je trouve que c'est génial. Boonell, il part à 50 bornes. c'est pas grave. Mais oui, je presse. Là, c'est ton goût à toi. Mais je comprends très bien que oui, que la course a été belle et que ça a bougé partout et que c'était comme intéressant. Mais je ne mettrais pas 10. Tu serais à quel niveau, toi, Johan ? Je ne sais pas. 7,5, 8, quelque chose comme ça. 8. Bon, ça va. Ça va quand même. Oui, non. Le 6, je l'ai hyper sévère. Après, il y a un petit goût de frustrant inachevé. Je pense qu'il gâche un peu ce côté-là, qu'il n'y ait pas vous devant l'air, qu'il n'y ait pas la porte, qu'il n'y ait pas de... que la trek soit faible. Au-delà de ce qu'il y a eu de la course, il y a aussi les attentes qu'il y avait pour la course qui ne sont pas vraiment au niveau qu'on pouvait espérer aussi. Louis, qu'est-ce que tu en dirais ? Donc, on a le 10 de Geoffrey, le 8 de Johan. Moi, 6,5, ça me pensait bien. C'était toujours mieux que le Straday Bianchi horrible qu'on a eu et qui, pour le coup, ne m'a pas trop hypé pendant la course. Là, oui, la course n'était pas moche. Comme l'a rappelé, c'était Johan et puis Geoffrey. Voilà, on ne s'est pas non plus ennuyé. Mais par contre, je pense qu'à Paris-Roubaix, on sera peut-être mieux et qu'il y aura d'autres courses qui vont encore plus nous halter, nous faire vibrer que cette course-là. Mais après, je comprends la vie. En plus, quand on est sur place, il y a tellement quelque chose de particulier. Et donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Je comprends que ça puisse plaire. Après, voilà, de mon ressenti, je ne me suis pas emballé. Il n'y a pas eu le moment où je me suis levé du canapé en mode, c'est incroyable ce qui se passe. Même s'il y a quand même eu ce passage du Kopenberg avec les mecs qui mettent pied à terre, c'était quand même particulier. Et là où tu es là, tu te dis, c'est marrant. Enfin, tu vois, c'est un peu ces moments irréalistes en mode, ouais, c'est complètement fou. Il y a eu ce pic-là, mais sinon, je n'ai pas un souvenir mémorable de cette course-là. Je suis complètement d'accord avec Louis là-dessus. Ce n'est pas une course à moments, ce n'est pas une course à highlights, ce n'est pas une course que tu survoles vite fait et que tu regardes dans le coin de l'œil en faisant autre chose en même temps. C'est une course que tu vis à fond du début à la fin. Oui, parce que s'il faut des moments, des highlights, c'est trois heures, en fait. C'est ça. Pour donner une idée de comparaison, tu dis, ça va être la même, ça va peut-être être mieux par Erubo en termes d'animation, en termes de bagarre des favoris. Il faudrait, pour comparer avec les zones de secteur pavé, il faudrait qu'il y ait des favoris qui attaquent avant Velui, mais qui mettent une vraie attaque comme Matt Spedersen a fait aujourd'hui en termes de distance à l'arrivée. Et une grosse sélection qui se fait découirement parce que ça le passe à fond, il faudrait que le pavé de Saint-Martin sur Écaillon ou celui du Buat, il y ait la différence qui se fasse là. La différence ne se fera pas là. Oui, ça sera... Alors, on ne sait jamais, mais ce n'est pas forcément ce qu'on attend le plus. On a déjà eu des Paris-Roubaix les dernières années où ça bordurait en plein milieu à descendre de l'arrivée. On n'est pas non plus à se plaindre d'un manque d'animation sur Paris-Roubaix. Non, mais c'est pour dire que ça a bougé encore plus loin de l'arrivée, encore plus tôt dans la course que ce qui se passe habituellement à Paris-Roubaix. Alors qu'en général, Paris-Roubaix, c'est la course de référence pour dire où ça bouge loin et où l'intensité commence très très tôt sans relâchement. Enfin, où la période totale de relâchement s'arrête. Bon, sauf l'année particulière où il n'y a pas d'échappée qui est partie et du coup, il n'y a pas eu de relâchement depuis le kilomètre zéro. C'est effectivement, je veux bien accorder qu'entre le kilomètre 30 et le kilomètre 120, ça a été un peu plus tranquille l'altour des Flandres. Mais voilà, si on compare avec Milan-San Remo, Milan-San Remo, c'était tranquille du kilomètre 2 au kilomètre 260 à peu près. Après, c'est dur de comparer avec Milan-San Remo, c'est un peu... C'est pour ça que je préférais comparer avec Strader Bianchi que Milan-San Remo. Après, on peut comparer avec la force féminine et 10 pour la course féminine si tu veux. Je l'aurais mis un peu en dessous parce que c'était un peu plus tranquille avant le Kopenberg côté féminin. Oui, mais ça, c'est aussi un peu le problème de la distance. Il y avait quasiment 170 bornes, ce n'est pas loin d'être peut-être la course féminine la plus longue de l'année. Bah non, il y a des étapes du Tour de France de 180 bornes. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure de la course féminine remportée par Elisa Longo-Borghini qui faisait 163 kilomètres précisément cette année. Un dernier point avant de se concentrer sur Mathieu Van Der Poel, par rapport au podcast qu'on avait fait la semaine dernière, il y a quand même un élément qui a changé pas mal de choses dans l'approche de ce Tour des Flandres. C'est la chute qu'on a eue mercredi sur À travers la Flandre. qui a touché Wout Van Aert, Jasper Steuven qui était forfait, avec aussi Alex Kirch notamment pour la Lidl Trek. Matt Spedersen avait été pris également, du coup, il était touché, pas forcément à 100%. à quel point cette chute qui s'est passée mercredi a pu changer le déroulé, la physionomie de la course sur ce Tour des Flandres ? Wisma, Elisabaye qui étaient obligés de courir de façon un peu plus débridée en voyant des mecs un petit peu dans tous les sens, même si on a clairement senti qu'ils n'avaient pas de leadership à firmer. Ils avaient vraiment un gros collectif qui aurait pu faire quelque chose, mais à part dire « bon, on met un mec devant pour mettre un mec devant », je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose de décidé. Est-ce qu'ils auraient fait autre chose s'il y avait une Van Aert ? S'ils partent dans tous les sens, comme ça, en faisant n'importe quoi, mais qu'il y ait un Van Aert qui est derrière à coller au cul de Mathieu Van Der Poel, ce n'est pas la même. Alors qu'un Matt Spedersen, on peut en dire ce qu'on veut sur la stratégie de l'équipe Lidl-Trek, mais il y avait une idée qui a été mise en application, alors que Ismael Izebeek, je n'ai pas spécialement compris le fond de l'idée à part de se dire « Bon, on va mettre un mec devant à un moment et puis un deuxième et puis un autre et puis on va voir ce qui se passe ». Louis, de ton côté, qu'est-ce que tu en dirais ? Est-ce que ça a pu jouer peut-être aussi dans ton appréciation finale ? Parce que tu disais qu'on avait Mathieu Van Der Poel qui avait limite quasiment déjà gagné avant le départ. Est-ce que c'est aussi dû à l'absence de Wout Van Aert notamment suite à sa chute ? Ouais, alors peut-être qu'on aurait comme eu une bagarre peut-être de loin, mais que ça ne serait pas venu de Mathieu Jorgensen typiquement qui attaque à son débutant de l'arrivée. Et aussi, je pense qu'on aurait eu un début de course beaucoup plus chiant dans le sens où il n'y aurait pas eu ces petites tentatives de coup de Trafalgar où certaines équipes ont peut-être tenté de relancer la course alors que s'il y a eu deux, trois équipes donc je prends admettons Lidl Trek et Wisman Isabek auraient contrôlé la course en plus avec Alphussin et donc il y aurait eu une échappée matinale tout bonnement classique et sans trop d'espoir d'aller au bout mais là, ça pouvait laisser une porte ouverte à une course plus débridée de plus loin. Finalement, j'ai même été un peu déçu, on y reviendra probablement mais et après, oui, comme ce qui avait été dit, c'est que tu peux avoir une double course avec un marquage Van Der Poel, Van Aert voire Pedersen et là, la donne aurait pu être différente avec des secondes lames qui en profitent ou qui anticipent en tout cas, c'est vrai que ça aurait pu être différent et on met, bon, on ne le saura jamais. Tu veux dire que ça aurait pu être mieux s'il y avait des mecs qui avaient anticipé sur une course où ils ont attaqué à 110 bandes de l'arrivée ? Anticiper l'anticipation, c'est ça ? Anticiper l'anticipation à part s'ils attaquaient sur la grand place d'Ouy-Denard, je vois difficilement à quel moment ils auraient pu bouger plus tôt que ce qu'ils ont bougé aujourd'hui, enfin les journées d'hier. Non mais typiquement, tu peux te retrouver sur une situation de course où imaginons, tu as un groupe qui part avec Jorgensen, Craig Anderson et je ne sais pas, Stuyven, tu te dis qui va rouler derrière ? Ça va être une équipe de second couteau style Groupama FDJ ou style Decathlon Juzer, je n'en sais rien, j'ai une bêtise mais tu te mets dans une situation où en fait tu n'aurais pas eu forcément la surdomination d'un seul coureur. Après, ça peut arriver, c'est un peu comme ça que je crois qu'Ardevolder avait gagné un round 2 ou je pense qu'on peut trouver d'autres exemples de mecs qui ne sont pas forcément le leader numéro 1 mais qui se retrouvent dans un bon coup qui part et qui en profitent et qui peuvent tenir en fonction des circonstances jusqu'à l'arrivée. Alors que là, on a eu une échappée où il y avait plusieurs Lidl Treks, plusieurs Alpessines, sans Van Der Poel pendant un temps et plusieurs Jumbo quand même, enfin Visma quand même. C'est ce qu'on a eu. Dans tous les cas, Alpessines roulait derrière. Il roulait et il ne revenait pas et ça a forcé Mathieu Van Der Poel à mettre une sacoche pas possible dans le Valkenberg pour faire les jonctions. Et encore, on a eu Alpessines qui roulait devant et derrière aussi avec Jenny Vermeersch qui roulait avec Matt Spedersen et derrière, ça roulait aussi dans le peloton. Alors pour le coup, c'est très bien de faire de la part de Jenny Vermeersch parce que s'il ne le faisait pas, Matt Spedersen n'aurait pas donné autant et ça a participé à user Matt Spedersen. Absolument. Même si ça aurait pu, si derrière, si les cars d'un seul coup passaient à 40-50 secondes et se faisaient vraiment, ça aurait pu se retrouver beaucoup plus compliqué. Justement, on va faire la transition à l'acteur principal de ce Tour des Flandres, à savoir Mathieu Van Der Poel par ce point. Je vous propose de parler de son équipe. On s'était posé un peu la question la semaine dernière à quel point son équipe pouvait jouer un rôle dans ce Tour des Flandres. Est-ce qu'il y a un côté où c'est un peu aussi une course d'équipe ? Alors forcément, c'est la victoire de Mathieu Van Der Poel parce que faire les 45 km en solitaire pour finir, c'est un seul homme. Mais il y a une petite part de travail d'équipe un peu plus marquée que sur les victoires précédentes du Néerlandais peut-être ? Oui, la présence offensive de Vermeer chez de Lens qui a pu l'aider peut-être. Après, on a vu quand même que son équipe n'était pas aussi forte que ce qu'elle aurait pu être parce que ça a été à Mathieu Van Der Poel de s'employer lui-même pour revenir sur la grosse échappée qui était en train de se lancer en devant sortir dans le Valkenberg parce que pour moi, l'attaque que Mathieu Van Der Poel met dans le Valkenberg, c'est parce qu'ils sont que son équipe ne suffit pas pour revenir et que s'il ne fait pas le jump tout de suite, l'écart qui était de 15-20 secondes, il risquait d'être autour de 30-40 quand il serait dans le Berktenhout parce qu'il y avait une longue transition entre ces deux monts-là et là, le jump sur un seul mont ne suffit plus. Mais après, on le savait que son équipe était Lismith pour contrôler la course de toute façon. Moi, je trouve qu'ils ont plutôt maximisé leur potentiel d'équipe autour de Mathieu Van Der Poel. Il y a Vermeer chez Laurence qui sont compatités à sortir quand il fallait pour aller jouer un petit peu devant. Il y a Craig Anderson qui a joué un petit peu. Ils ont bien fait en sorte quand l'échappée matinale est partie de calmer le peloton assez vite pour ne pas que ça soit le bordel trop longtemps et pouvoir plus facilement gérer derrière. Je trouve qu'ils ont très, très bien géré la course pour le coup. Il n'y a rien qu'à déborder. Ils ont bien maîtrisé. Dilier a été énorme dans la gestion du peloton. Oui, Dilier, on l'avait déjà vu sur Mille Lansard et Mou rouler longtemps peut-être de peloton. On l'a encore revu aujourd'hui. Ce n'était pas que rouler, c'était aussi... C'est un mec qui attaque, il se mettait derrière pour lui dire non, trop tard. Louis, est-ce que tu rejoins Geoffrey Yohan sur le fait que l'équipe Alpessin dans sa façon de gérer les différentes attaques, le rythme du peloton a maximisé le travail d'équipe autour de Mathieu Van Der Poel ? Oui, absolument. Ils n'ont pas fait d'erreur. Ils ont assumé le poids de la course. Après, c'est mon avis perso, je trouve que les autres équipes n'ont pas été aussi loin dans la démarche de les déstabiliser et du coup, ils ont fait ce qu'il fallait Alpessin. Il y a un moment où j'ai cru que ça aurait pu basculer ce moment de la crevaison de Kran Andersen où je me dis ok, c'est peut-être le meilleur équipier de Van Der Poel qui vient d'être victime d'une crevaison. On sait très bien que le Ronde 2, si ça enclenche, peut-être qu'il y a un monde où Kran Andersen ne revient jamais et là, dans ce cas-là, Van Der Poel perd quand même un sacré soutien mais en fait, ils ont assumé le poids de la course à chaque fois. Donc forcément, le début de course quand il y a eu le filtre à des échappés, ensuite, l'écart, ils l'ont géré et ils ont laissé monter et Dillier forcément faisait des efforts mais ne se mettait pas minable et ça lui laissait des cartouches pour plus tard. Ils l'ont géré le moment où le gros groupe avec les outsiders part et que Alpessin est seul à rouler et ils ont maintenu un écart de 20-30 secondes et derrière, forcément, une fois que Van Der Poel fait le jump parce qu'il n'y a que lui probablement qui pouvait avoir ce jump aussi facile sans avoir une énorme débrouche d'énergie. Je pense par exemple à Lawrence Petey qui typiquement était dans la roue de Van Der Poel mais derrière, ils le payent et ensuite, le fait que Van Der Poel revienne sur le groupe des outsiders fait qu'il y a un moment de calme général et les anciens équipiers qui avaient maintenu l'écart à 20-30 secondes ont pu revenir et se remettre au travail et là, pendant 20-30 kilomètres, je ne dis pas que c'est peinard mais derrière, tu gagnes du temps, tu gagnes des kilomètres et ensuite, une fois que les principaux monts arrivent, avec notamment le deuxième passage au Quarmont, tu sais que Van Der Poel est dans un fauteuil et puis ça y est, c'est presque fait. Alors oui, tu ne sais jamais, tu peux avoir un coup de malchance, tu peux avoir une chute, une crevaison, mais une fois que Van Der Poel arrive dans le bon groupe à 60 bandes de l'arrivée, derrière, c'est déjà joué, le couvert, il est dressé et on peut manger. En fait, ils n'ont pas fait d'erreur, ils ont fait ce qu'il fallait. Donc là-dessus, un bravo à eux. Oui, c'est en quelque sorte, les équipés de Mathieu Van Der Poel ont contrôlé la situation, ont contrôlé les différentes attaques et après, Mathieu Van Der Poel, il a conclu, c'est un peu ça. Oui, c'est ça et puis, il n'y a vraiment, on n'en parle pas trop mais il y a quand même une phase là au moment où le groupe des Outsiders revient où vraiment, il y a un moment de calme en fait, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, le peloton s'endort un petit peu alors que les équipiers de Van Der Poel venaient de travailler. En fait, c'était peut-être là qu'il fallait insister mais est-ce que quelqu'un le pouvait physiquement, je ne sais pas, mais ces kilomètres là, entre 80 et 60 bandes de l'arrivée où il y a un peu un moment de temporisation générale et derrière, voilà, c'est du tout. c'est du kilomètre de gagné et Van Der Poel il n'a plus qu'à conclure derrière. Ce petit moment-là, il est là aussi parce que ce n'est pas l'endroit où le terrain permet vraiment les attaques entre Valkenberg et Berthano, c'est le moment où il y a une, enfin si on ne compte pas, la longue nationale qui suivait le premier passage de Quarmon entre 130 et 110 bandes de l'arrivée, c'est le moment où il y a la plus longue transition entre deux montes. Justement, à la limite, ce qu'il ne faut pas attaquer entre les mains. Je pense qu'il y a beaucoup d'outsiders qui auraient peut-être pu y aller, mais les favoris, ils avaient presque tous déjà bougé avant. Ceux qui ne s'étaient pas mis minables dans le Molenberg, ils se sont mis plus ou moins dans le Berendris, après ils ont dû voir l'arrivée, le retour de Mathieu Van Der Poel dans le Valkenberg. Donc c'était un peu le moment où tout le monde calmait le jeu, récupérait un peu ses forces avant le deuxième gros enchaînement. Surtout que Mathieu Van Der Poel avait besoin de récupérer parce que le deuxième passage de Quarmon n'était pas aussi fringant que ce qu'il avait été s'il était resté au chaud. Il avait eu à bouger. Forcément, il a été forcé un peu, il s'est employé. des pensées des forces avant le deuxième passage du Vieux Quarmon. Forcément, ça a joué par la suite. Après, au final, le fait de voir Mathieu Van Der Poel s'isoler dans le Kopenberg, déjà en étant quasiment le seul à ne pas mettre pied à terre, mais ensuite en arrivant à tenir jusqu'au bout, à grandir son écart jusqu'après le 2 minutes et tenir jusqu'à l'arrivée. Est-ce que cette victoire et la façon dont elle s'est faite, on peut dire que dans une certaine manière, c'est une victoire logique par rapport à un Tour de Flandre qui sacre le coureur le plus fort ? Le plus fort et le plus technique. La différence, certes, elle se fait dans le Kopenberg parce qu'il y en a plein qui ne passent pas vélo, mais l'endroit ensuite dans tout ce qui reste où il creuse le plus l'écart, c'est le pavé en faux plat descendant, enfin sur la partie en faux plat descendant de la Marie-Borre Strat et sur l'enchaînement de la petite montée du Stingbeck-Driss et la descente du Stationsberg. Le peu qu'on a vu les autres derrière par rapport à Mathieu Van Der Poel, et même sans voir vraiment ce qui se passait chez les autres, clairement, il n'y a personne qui savait descendre le Stationsberg-Pavé aussi bien que Mathieu Van Der Poel l'a fait. Et c'est là que, enfin si on regarde l'augmentation de l'écart sur une distance kilométrique, c'est vraiment sur cette portion-là qu'il a fait la différence où l'écart, il est passé en 3-4 bords de 15-20 secondes à quasiment la minute. Oui, il s'est monté très vite sur cette portion. Johan, c'est là qu'on juge que Mathieu Van Der Poel est spécifiquement le plus fort par rapport aux autres ? Oui, après, sur le côté le plus fort, ça se voyait dans les montées aussi, il n'y avait pas besoin d'attendre forcément les descentes. Après, c'est sûr que quand tu passes le Kopenberg, je pense qu'il a passé un peu comme le vieux Quarmon juste avant, c'est-à-dire un peu en semi-gestion, enfin pas forcément dans l'idée de lâcher absolument tout le monde. ça fait qu'il te reste aussi de la force pour pouvoir en remettre derrière et puis aussi de la force pour être lucide dans ce que tu fais dans les sections qui suivent. Donc c'est sûr que ça aide à creuser l'écart après sur le reste de la portion. Justement, tu parles du deuxième passage du vieux Quarmon, un peu en gestion, à un moment où on a vu Mathieu Van Der Poel prendre quelques secondes d'écart sur les couarts qu'il y avait derrière lui emmené avec Royer Laskano son premier poursuivant. Est-ce que c'était vraiment de la gestion ou il ne pouvait pas forcément aller plus vite à ce moment de la course après les attaques qu'il avait, les efforts qu'il avait dû produire jusqu'à présent ? Quand je dis gestion, c'est juste qu'il se met pas à bloc en ont l'idée d'absolument lâcher tout le monde à ce moment-là. Mais pour moi, ça veut dire qu'il le passe à très haut niveau et pas forcément au max de ce qu'il peut faire mais sans se retenir non plus. Après, c'est juste qu'il ne va pas se mettre dans le rouge enfin, il ne va pas passer la barrière pour aller se mettre dans le rouge et ne pas pouvoir récupérer de son effort. C'est ça que j'appelle gestion. Après, s'il serait parti tout seul, je pense qu'il n'aurait continué tout seul. Pour moi, il a fait le Kopenberg de la même manière. Je pense que le seul endroit où il aurait vraiment mis une mine absolue, c'est le dernier patin de partir de Terperg à la fin. Sinon, je pense qu'il voulait voir un peu comment ça se passait. Louis, est-ce qu'on peut peut-être dire que finalement, le passage du Kopenberg pour Mathieu Van Der Poel, c'était le meilleur moment, meilleur endroit pour pouvoir s'isoler peut-être ? Je ne sais pas, c'est quand même assez loin de l'arrivée. Après, il était tellement au-dessus du lot qu'en fait, il aurait peut-être même pu s'échapper encore plus tôt. Après, là, c'est vraiment un peu les circonstances et le fait qu'il n'aurait qu'il soit l'un des seuls à avoir pu rester sur son vélo. Ça fait que naturellement, il se dégage à ce moment-là. Mais tu vois, en fait, personne n'était à son niveau physique et en fait, on aurait très bien pu avoir la même question si c'était barré à 60 km de l'arrivée, à 80. et on revient à ce qu'avait fait Pogacar sur les stradés, c'est qu'en fait, le mec, il est tellement au-dessus du lot, peu importe le moment où il part tout seul. Alors oui, évidemment, s'il était parti dès le départ de la course, ça, c'est vrai que ce n'était pas le meilleur moment. Mais là, tu vois, une fois que la course a bien durci, que les mecs soient à peu près tous à bloc, ça se fait naturellement et ça paraît tellement facile quand tu regardes. et la marge parce que peut-être qu'à la fin, il n'a peut-être qu'une minute d'avance à l'arrivée mais parce que les dix derniers kilomètres, il l'est fait en gestion complète parce qu'il était en gestion ou il commençait à être moins bien peut-être ? En vrai, je pense qu'il était bien et après, d'ailleurs, peut-être que le fait que ça se relayait, que c'était plusieurs, ça fait qu'à un moment donné, c'est un peu plus normal de limiter l'écart mais je pense qu'il n'était pas en roue libre mais mais qu'il assurait quand même le coup et qu'il était bien et il était tellement au-dessus qu'au fait, c'était évident. Geoffrey, le fait de voir Mathieu Van Der Poel dans le final perdre quasiment une minute, 45 secondes, une minute sur les coureurs qui étaient derrière lui, c'est finalement assez normal ? Déjà, même en somme, je ne suis pas d'accord avec ce que je vous disais. même Johan qui le voyait un peu en gestion, certes, le Pattersberg, il ne l'a pas fait à fond mais Quarmon, il avait vraiment l'air de donner tout ce qu'il pouvait donner pour distancer les autres et c'est juste qu'il n'avait pas fait une différence suffisante. Le premier passage de Quarmon, je parle. Et pour moi, c'est parce qu'il a été le deuxième par les autres équipes avant. Oui, je ne compte pas. Même s'ils l'ont passé très très vite, le passage à 130 bordes de l'arrivée, ce n'est pas là où il y a eu des attaques. Le deuxième du passage de Quarmon, celui qui est à 50 bordes de l'arrivée environ. Sur celui-là, pour moi, il a essayé et il n'a pas réussi. Et donc, on ne peut pas comparer vraiment avec Pogacar qui a mis un dixième d'attaque dans l'estrade Bianca et c'est bon, il avait déjà quatre minutes d'avance. J'exagère, mais au fond, ce n'était pas si loin de ça. Là, il a été forcé de faire des gros efforts en amont et il a voulu y aller dans Quarmon et il n'a pas su. Et il a fallu se reprendre dans le Kopenberg et même dans le Kopenberg, il est aidé par la situation de course mais physiquement, il n'avait plus de quoi faire une différence énorme comme il a pu le faire parfois à d'autres moments tel qu'il a pu le faire à Arlbeke, par exemple, pour comparer sur une course récente sur les flancs. C'est ce qui l'a aidé. Après, ça a été sa technique sur l'enchaînement de pavés bien trempés où la grosse différence s'est faite mais physiquement, sur la fin, il perdait parce qu'on voyait même sa position, d'habitude, sa position sur un vélo à Mathieu Van der Poel, c'est magnifique mais là, ça bougeait quand même beaucoup sur la fin. De manière générale, tous ceux qui ont bougé le taux dans la course ont fini très loin dans la course sauf Mathieu Van der Poel mais qui avait déjà de l'avance à ce moment-là. C'est ça, il y en a qui revenaient de l'arrière, ceux qui avaient été plus dans de la gestion et plus d'énergie sur la fin mais c'est aussi ça et flandrienne de savoir économiser ses efforts pour garder des forces dans le final. C'est soit il faut anticiper et être devant relativement tôt mais économiser ensuite de l'énergie pour ce qui reste parce qu'on a moins à bagarrer pour le placement qu'on peut être plus serein sur les trajectoires qui sont prises dans les portions compliquées. Soit on accepte d'être potentiellement gêné par certains coureurs mais on fait moins d'efforts et on est plus frais dans le final. Après, Mathieu Van der Poel restait quand même physiquement au-dessus. il n'y a pas de débat là-dessus. Oui, c'est peut-être la question-là qui est la plus simple à répondre. Mais on ne peut pas dire le fait que ses adversaires dans les individualités et les collectifs ont essayé de le mettre à mal en anticipant et que ça a joué sur le fait qu'il était moins fort. Donc tu penses que limite Mathieu Van der Poel a été peut-être par exemple plus fort sur le Grand Prix E3 ? Ce n'est pas qu'une question d'être plus fort, c'est qu'ils l'ont forcé à aller taper un peu plus dans les réserves. Là où sur le 3 vers un BQ, il était tranquille. Il a fait sa course, il a fait exploser tout le monde et voilà, c'était fini. Là, peut-être une heure avant que Mathieu Van der Poel aurait aimé vraiment se mettre en route, il est obligé de faire des efforts collectifs pour l'équipe Alpessine et puis lui aussi. Pour moi, l'effort qu'il met dans Volkenberg, il le paye après et ça a joué sur le fait que quand il a voulu attaquer, il a moins fait la différence. Il était énormément plus fort que les autres, c'est ça qui fait qu'il réussit quand même à sortir en s'y reprenant à deux fois et à préserver, enfin, et à creuser en avance quasiment jusqu'à deux minutes à un moment pour en garder une sur la ligne. Mais pour moi, si les autres équipes n'avaient pas fait ce qu'elles ont fait sur la portion autour du Molenberg, son accélération dans le Quarmon, il est tout seul et puis sur l'Arlens, il met une bonne mine sur le Patersberg qui monte à fond, il fait pareil au Kopenberg et là, il gagnait avec plus de deux minutes d'avance sans problème. Il était très fort, il était au-dessus des autres, les autres ont tenté. Ça a permis de réduire on va dire de moitié l'écart par rapport à ce que ça aurait pu être mais il était trop fort. Mais au moins, les adversaires ont tenté. C'est un truc qu'on n'a pas partout quand il y a un vainqueur qui est... Oui, voilà, Louis faisait la comparaison avec les Stradé Bianchi, Stradé Bianchi, Pogacar, il n'avait pas été embêté. La Van Der Poel... Tout le monde a abdiqué en une demi-seconde sur les Stradé Bianchi. Après, tu me diras, tout le monde a abdiqué en une demi-seconde sur le Kopenberg aussi puisque tout le monde a mis pied à terre. Ça a bien flingué quand même derrière, il y a des coureurs qui ont essayé d'y aller et surtout, la différence, moi, ce n'est pas que le Kopenberg, c'est ce qu'il y a eu après. Mais le Kopenberg, après, il faut être placé. Le coureur qui met pied à terre parce qu'il est en 25e position, s'il aurait été 3e ou 4e au pied, surtout que la nouvelle approche du Kopenberg qui a été prise cette année permet de mieux remonter que l'approche précédente. C'est-à-dire de pouvoir mieux se placer avant le pied du Kopenberg. Oui. OK. Alberto Betiol, qui a terminé 9e après la course, a déclaré qu'il n'y avait pas moyen de battre Mathieu Van Der Poel aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'Italien qui, lui, a déjà été lauréat du Tour des Flandres ? Je suis d'accord, mais au moins, ils ont essayé. Johan ? Il y a peut-être moyen, mais après, c'est des courses complètement différentes et, je ne sais pas, le collectif des équipes a 180 bandes de l'arrivée et ceux qui se font bien les français après, c'est improbable. Il n'y a pas grand-chose à regretter non plus sur leurs courses. Il y a des regrets sur les chutes qui ont empêché d'avoir certains coureurs. Je ne sais pas, il y a des personnes qui se préservent un peu plus. Peut-être qu'ils peuvent suivre un peu plus longtemps. Des choses comme ça, mais il n'y a pas de gros regrets non plus à avoir face à Van Der Poel. Louis, Geoffrey disait tout à l'heure qu'au moins, ils ont tenté les adversaires de Mathieu Van Der Poel. Est-ce que c'est ce qu'on va retenir de ce Tour des Flandres derrière la performance du Néerlandais ? Alors, oui, ils ont tenté. C'est absolument vrai. Est-ce que tout a été fait pour que Van Der Poel ne gagne pas ? Moi, je ne suis pas sûr. Je pense que il y a eu un moment où Van Der Poel s'est retrouvé dans un fauteuil de par les circonstances de course. Mais moi, je pense que si je me place dans le camp des autres équipes, je me dis que tout n'a pas été fait pour l'empêcher de gagner. Même s'il y a eu des représentatifs. Après, c'est toujours compliqué à dire, mais quand tu sais, dans le vélo, tu sais que quand il n'y a qu'une équipe qui contrôle, tu sais que tu peux tout envoyer. Mais par contre, ça demande des moyens et de sacrifier peut-être des coureurs très, très tôt dans la course. Mais une fois que l'échappée matinale est partie, tu sais déjà que tu vas avoir un moment de temporisation assez long et qu'en fait, tu te retrouves dans un schéma de course assez classique. Mais en fait, le moment où c'est le plus pronable, c'est quand tout le monde est à 100% au départ et que tu n'as qu'une seule équipe qui va contrôler la course. Et c'est là où tout le monde doit s'allier pour foutre le bordel. Là, je trouve qu'à un moment donné, les équipes ont un peu joué perdant, ont essayé, enfin, misé sur le fait que Mathieu Van Der Poel ne soit pas forcément au-dessus de tout le monde, mais ils ont fait face à un mec qui était une jambe au-dessus. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, sur la première partie de course, tout n'a pas été fait pour le faire la merde. t'as regardé la même course que nous, t'avais la même liste de départ. Alpecine, ils avaient une équipe justement pour rouler sur le plat. Les adversaires ont fait all-in sur les premiers mots parce que c'est là que l'équipe pouvait être mise à mal. Et c'est là qu'elle a été mise à mal. Pendant combien de temps il y a eu un groupe qui avait 15-20 secondes et qui ne réussissait pas à revenir ? Alpecine ne réussissait pas à faire la jonction. C'est Mathieu Van Der Poel qui a dû y aller tout seul dans le Valkenberg. Après, je ne remets pas en question la maîtrise de la course d'Alpecine. Je trouve que sur la première partie de course, en tout cas, sur la traditionnelle première heure de course où l'échappé se forme, il y avait moyen de faire plus, il y avait moyen d'encore plus cramer les équipiers de Van Der Poel. Alors, il n'y avait peut-être pas les bonnes conditions météo pour ça et il n'y avait peut-être pas assez de vent pour tenter une bordure ou autre. Il y avait peut-être moyen de faire plus que simplement essayer d'accompagner les coups. C'est très bien. Je crois qu'on a vu très tôt des mecs comme Van Dijk, comme Asgreen essayait de relancer mais en fait, dans le briefing des équipes, j'ai l'impression que la même consigne était celle « Ok, s'il n'y a plus de lui, quoi ? On essaye de relancer un coup. Mais par contre, ce n'est pas à nous d'attaquer, on suit juste les autres. » Enfin, si tu veux, il n'y a aucune équipe dans les équipes d'Outsiders qui s'est dit « Vas-y, il faut qu'on enflamme tout direct, il faut absolument qu'on essaye de piéger Van Der Poel, qu'on use le maximum les équipiers. » Et tu vois, s'il y a une coalition entre plusieurs équipes pour vraiment ramer les Alpes-Synes, tu peux te retrouver avec un scénario de course. Alors après, c'est des grandes suppositions. Je comprends que ça soit, ça me paraisse un peu surréaliste mais pour moi, je dis bien pour moi, tout n'a pas été fait pour isoler Van Der Poel. Il y a eu des tentatives et ça, on ne remettra jamais en question. Il était le plus fort de la course. Ça a été démontré, il n'y a même pas besoin de remettre ça en question. Mais je reste quand même sur un avis que tout n'a pas été fait pour le faire perdre. Après, c'est la question de quelles équipes se disent qu'elles vont jouer la victoire parce qu'il n'y a pas une tant d'équipes non plus qui disaient qu'elles allaient pouvoir gagner ce Tour des Flandres et surtout sur le parcours actuel qui donne quand même beaucoup la carte aux plus forts et aux plus costauds. Il y a peut-être une équipe à la limite qui n'en a pas assez fait, c'est UAE. Quand tu vois le résultat final, tu te dis « Oui, c'est un peu dommage les mecs. » Est-ce qu'ils font 3e avec Conny, 4e avec Bjarke, 5e avec Morgado et 12e avec Collins ? Ils ont de la chance que Mathieu soit déclassé parce que sinon, c'est vraiment les places de cons. Mais pour le coup, UAE fait partie des équipes qui étaient dans cette phase de course où l'échappé avait 20 secondes d'avance sur le peloton et que ça relançait des coups. UAE était ultra l'animation à tenter de relancer. Il y a eu des quarts qui ont attaqué de chez eux et ils ont fait plus que simplement dire à un électron libre en mode « Oh, vas-y, tu suis les roues et tu regardes si jamais il y a un coup qui part. » UAE, pour le coup, leur course est à peu près cohérente là-dessus. Les UAE, ils ont bougé dans le final. Lidl Trek, ils ont bougé. Wisman & The Bike, ils ont bougé. Même AG2R, ils ont bougé. Qu'est-ce que je veux qu'ils fassent de plus ? Est-ce que peut-être, alors on a pas mal vu notamment la Lidl Trek avec Matt Spedersen qui a quand même attaqué finalement relativement loin. C'est Laurent Valkenberg qui sort tout seul avec Gianni Vermersch à 87 km de l'arrivée. On avait eu auparavant des attaques de Matt Spedersen, de Matteo Jorgensen aussi pour l'équipe Wisman & The Bike. Est-ce que c'est des équipes qui ont peut-être bougé peut-être finalement trop tôt ou est-ce que c'était il fallait pas attendre davantage et elles ont fait complètement ce qu'il fallait ? Le Dersen, il bouge plus tôt que ça. Oui, il attaque auparavant bien sûr. Mais c'est juste le fin. Je parle de le Walkenberg au moment où il s'isole en tête de la course. Mais en effet, il a attaqué auparavant. J'ai noté, il attaque quand même trois fois. Après le Wombenberg et dans le Molenberg et au sommet du Walkenberg. Et dans le Walkenberg, il s'isole parce qu'il retente à ce moment-là parce que justement, c'est très intelligent de le faire à ce moment-là. Mathieu Van Der Poel vient de faire un énorme effort pour revenir. Il retente sa chance à ce moment-là parce que Van Der Poel ne va pas être capable de refaire un deuxième effort au même moment. Ils ont tenté, ils ont tenté énormément. Ça a permis d'user un peu Mathieu Van Der Poel mais il en revient toujours au même point. Je trouve ça intéressant que tu dis ça parce que Matt Spedersen lui a dit sur son compte Instagram après la course non seulement je n'étais pas encore à 100% de ma forme mais en plus je n'ai pas fait la course la plus intelligente de ma carrière. Évidemment qu'avec mon mouvement j'espérais un résultat différent. Aurais-je dû rentrer dans le peloton ? Oui, mais c'est facile à dire maintenant. Nous sommes tous humains, parfois on fait des erreurs. Est-ce que ça aurait changé le résultat de ma course ? Je ne pense pas mais ça m'embête d'avoir couru stupidement. Toi Geoffrey, tu trouves au contraire qu'il n'a pas couru stupidement du tout ? L'attaque qu'il fait dans le Valkenberg pour moi elle est bien tentée à ce moment-là. À partir du moment où ça ne rend pas ou les circonstances font que c'est un coup qu'il ne va pas partir il va s'user sur les kilomètres qu'il suit et il aurait fallu se relever peut-être à ce moment-là. Le travail de Sap qu'il fait avant pour moi il est intelligent parce qu'au moins il tente sa chance mais c'était aussi symptomatique d'un Matt Spedersen qui n'était pas à 100% parce que s'il est à 100% ce n'est pas à lui de faire le job pour l'équipe Little Trek à ce moment-là. Mais pour un coureur qui n'est pas à fond des courses collectives plus débiles ils en ont fait à part moment. Johan, qu'est-ce que tu penses de la façon dont tu as couru Matt Spedersen ? Est-ce que tu trouves que c'est juste que lui dise qu'il a couru de manière stupide ? Oui, oui. Après, c'est bon s'il joue sa carte ou pas. S'il joue sa carte oui. De la même manière que Jorgensen je ne sais pas pourquoi il a attaqué à son 10-borne en fait ce n'est pas à lui de le faire dans son équipe. Oui, après, le problème un peu de si Pedersen y va c'est dangereux et du coup ça lance le truc. Si c'est un autre corps de son équipe ça ne marche peut-être pas autant aussi. C'est un peu le problème de Stuyvan qui n'est plus là. Donc entre guillemets Pedersen c'était la seule carte qui aurait permis de faire bouger suffisamment les choses du côté de la Little Trek. Il a marqué Stuyvan. Même un Tom Schoen qui finit quand même 10ème n'était pas suffisamment dangereux pour ça pas suffisamment fort. Il était plutôt fort après tout le monde s'en fout. Non mais en fait c'est la question de... C'est comme Pino pendant toute sa carrière qui se faisait sauter dessus dès qu'il bougeait une oreille c'est en fait le pedigree du corps ça insigne quand même quelle que soit la forme ou le risque du corps en fait ça fait bouger plus les gens qu'un simple préposition enfin qu'une simple forme que tu peux avoir. Clairement si l'enchaînement Wolvenberg Molenberg c'est Skoens qui sort avec Vermeersch le reste du peloton peut laisser un peu plus que 10-15 secondes à ce binôme là et ça peut prendre un peu plus le large. Et au final ce qu'on retrouve les premiers derrière Mathieu Van Der Poel bon quand même une minute mais les premiers des autres est-ce que finalement on peut dire que ceux qui ont été récompensés en l'occurrence deuxième Monsato troisième Polite quatrième Biac etc ces coureurs là sont les coureurs qui sont restés le plus possible dans l'ombre caché ? à 300 mètres près oui mais c'est souvent ça comment dire oui tu dis à 300 mètres près parce qu'ils sont revenus sur Betio Lettons à 300 mètres à peu près de l'arrivée c'est ça mais des retours comme ça dans le final on a eu ça pour la gagne il y a deux ans avec comment dire Van Der Poel Madouas qui reviennent qui reviennent d'un peu nulle part surmonte quelques années en avant Christophe quand il fait podium derrière le duo de tête on ne l'avait pas nécessairement vu Turgis qui avait fait une quatrième place c'était dans ces circonstances là Val Verde qui fait son top 10 c'était plus ou moins dans le même temps enfin à chaque fois à un moment dans le top 10 il y a ces mecs qui reviennent qui ont été plus discrets qui sont frais qui savent au sprint revenir dans un petit groupe et reprendre des coureurs qui avaient attaqué dans le courement de Paterzberg et qui ont été repris les coureurs qu'ils ont repris ils avaient attaqué beaucoup plus loin vu les circonstances de course mais il y a toujours des coureurs qu'on n'a absolument pas vu de la journée qui font top 10 donc c'est assez normal traditionnel sur le Tour des Flandres c'est habituel là c'est très cruel pour pour Thoen c'est pour Betiol parce qu'ils auraient mérité le podium vu la course qu'ils ont fait et c'est d'autant plus surprenant on va dire que c'est Luca Mazzato qui se retrouve à finir deuxième alors qu'on ne l'attendait pas spécialement à ce niveau là même si Johan avait misé sur Vincenzo Albanese c'était juste pas le bon italien d'Arkea mais voilà il n'avait pas misé sur Luca Mazzato t'étais pas loin Johan Albanese en plus qui chute ça se trouve il aurait été faire son top 10 sinon c'est vrai qu'on rendait chute on a aussi perdu un Matej Moric alors pour le coup on ne l'a pas vu chuter il était pas mal placé plutôt bien mais on l'a complètement perdu entre j'ai noté son passage au Kopenberg mais je ne l'ai pas vu passer au Vieux-Cormont donc on l'a perdu entre temps mais bon ça fait partie des différents aléas de la course qui peuvent arriver Stéphane Kung en a été témoin en étant pris coincé par une chute également et puis je rajouterais Hoyer Lascano également qui a disparu d'un coup alors que c'est un des gros gaziers bien en forme alors je ne sais pas à quel moment il disparaît dans le Kopenberg il rentre parmi les premiers et il ressort à quasiment 2 minutes de Van der Poel ouais là je vois au classement il est 73ème à 11 minutes donc il a peut-être eu autre chose il avait l'air après il a peut-être c'est aussi dans la tête mais sur le dernier passage à Quormont il avait l'air complètement lessivé on était hyper surpris de le voir passer aussi loin que ça enfin il était derrière des mecs comme comme Alaphilippe qui est passé avec Merlir les mecs ils avaient déjà la surveste ils étaient en mode on finit la course parce qu'on a des bornes à faire et il était encore plus loin que ces mecs là il n'avançait plus il était complètement cuit enfin il avait l'air en tout cas complètement cuit donc après il y a peut-être un côté aussi où tu perds toute la course sur le Kopenberg tu te retrouves à 2 minutes bon ça peut débrancher dans la tête aussi ça peut débrancher dans la tête ouais mais il y a des mecs pour donner un autre exemple de coureur qu'on a vu par moments devant et qui a disparu d'un seul coup Laurence Pity le gamin il en voulait encore dans le dernier passage de Quarmon forcément il finit loin mais 21 ans premier tour des Flandres oui c'est pas mal ça va lui faire prendre de l'expérience pour la suite ça lui fait prendre l'expérience ça lui fait prendre du coffre et il était encore en train de se battre sur son vélo dans le dernier passage de Quarmon un petit mot sur les coureurs français aussi alors bon on avait dit la semaine dernière en avant course qu'il fallait pas forcément s'attendre à grand chose vu les coureurs qui étaient au départ les états de forme etc c'est notre meilleur prononce ça ça finit avec Valentin Madouas qui est le premier français 16ème et aucun autre coureur dans le top 50 on a vu Julien Laphilippe tenter une attaque à un moment mais c'est à peu près ce qu'on retiendra du côté des coureurs français juste pour la stat il y en a aucun qui est dans le top 50 on n'a pas G2Z qui doit faire 51-52 oui c'est pour ça que j'arrête au top 50 mais c'est juste ils n'ont pas fait le sprint pour la 47ème place quoi oui non mais mais oui aucun top 40 ça colle à la course ça finit quand même assez loin en dehors de Valentin Madouas parce que finalement ça a été dans le résultat et dans le comportement en course finalement entre guillemets malheureusement plutôt conforme à ce qu'on pouvait attendre pour les coureurs français Gautra il est trop juste sur la distance mais il est encore jeune mais il a montré les beaux trucs Madouas j'étais surpris de le voir par moment à l'avant du peloton mais j'ai pas compris pourquoi il était dans la route ses coéquipiers à l'avant du peloton genre 180-190 de l'arrivée quand il n'y a aucun intérêt devant à ce moment-là particulièrement alors on a eu l'impression que les groupes ABFDJ se sont retrouvés devant par hasard ouais alors je t'avoue quand on a passé Quarmon et que les équipes étaient toutes blindes dans la petite redescente vers Roydenhard j'ai eu peur que quand il y avait Aski et les autres qui étaient devant que FDJ embraye qu'il fasse des bordures et que ça piège Madouas parce qu'il était bien loin sur le premier passage de Quarmon mais après voilà il a rattrapé quelques morts il n'était pas suffisamment fort pour être dans le premier groupe pour s'accrocher au premier groupe qui revient et qui joue le podium derrière on s'attendait à ce qu'il n'y ait personne qui soit là Johan, Louis est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant nos coureurs français alors forcément là ça va ça va plus vite que sur d'autres courses mais il y a un petit peu moins à dire par le fait qu'on les a moins vus qu'on les attendait un peu moins non il manquait Total aussi mais sinon après il manquait Total il manquait Laporte et puis après oui cette année les Fondriennes se compliquaient un peu côté français oui il manquait tu disais l'équipe Total Energy avec Anthony Turgis Christophe Laporte qui est toujours malade ça on peut peut-être rajouter des jambes Julien Laphilippe un peu d'expérience à des jeunes coureurs comme Pierre Gautrin que citait Geoffrey mais on a aussi Hugo Pache qui s'est pas si mal débrouillé au final donc bon on verra un peu il faut pas baisser les bras non plus il y a de quoi faire à l'avenir en tout cas oui après on verra bien comment ça se relance la saison prochaine sera sans autre chose on verra bien à ce moment là comment ça se déroule bon voilà en tout cas sur ce qu'on pouvait dire sur ce tour des Flandres masculin remporté par Mathieu Van Der Poel pour la troisième fois de sa carrière après 2020 et 2022 à présent je vous propose de passer à la course féminine qui a été remportée par Elisa Longo Borghini pour la deuxième fois l'italienne s'est imposée le record aussi voilà tout à fait elle avait déjà gagné en 2015 et elle égale Lotte Copéchi et Myriam Melchers Copéchi 2022-2023 Myriam Melchers 2005-2006 et Judith Arndt et Mick Van Vleuten si j'ai pas de bêtises Judith Arndt je ne vois qu'une victoire en 2008 non 2012 aussi et 2012 en effet faut que j'apprenne à lire et Van Vleuten en effet 2011 et 2021 donc 9 ans de différence un petit peu moins que Van Vleuten qui avait fait 10 ans d'écart entre eux ces deux victoires Longo Borghini qui a gagné dans un sprint à 3 devant Katargyna Nieviadoma qui n'a plus gagné depuis 2019 et sa coéquipière Sherin Van Androoy qui lui avait emmené le sprint Longo Borghini et Katargyna Nieviadoma qui était revenu sur Sherin Van Androoy dans le final juste après le Paterberg il me semble alors pour le coup cette course féminine la semaine dernière Johan Geoffrey vous attendiez beaucoup de l'équipe SDWorks et finalement pas de victoire pas de podium non plus puisque c'est quand même le Tokopeki qui prend la 5ème place entre guillemets seulement ça c'est quand même bien qu'est-ce qu'il y a cloché au final pour l'équipe SDWorks pour la formation néerlandaise qu'il y avait Kopeki Vollering Vibus les jambes à un moment Kibus qui craque dans le Vieux-Couarmont Kopeki qui craque dans le Pauppenberg il faut le ring qui n'est pas à un niveau incroyable en tout cas par rapport à ce qu'il a déjà montré ces dernières années et quand Fasta Nieva Doma et Longo Borghini sont très en jambes ça ne passe pas du coup il y a Ressert aussi qui a chuté qui s'est pété la clavicule je crois la clavicule et qui a peut-être manqué aussi pour à un moment pouvoir peut-être ramener des coureuses pour pouvoir peut-être accompagner on ne sait pas les jambes qu'elles pouvaient avoir et Kopeki est tombé aussi Kopeki est tombé mais Kopeki n'est pas tellement montré pas une forme folle sur les dernières semaines donc moi je ne suis pas convaincu je ne sais pas si ça a touché ou pas en tout cas je pense que pour Kopeki il y avait moyen d'arriver dans le Paterberg et de pouvoir suivre Nieva Doma et Longo Borghini mais il y a eu beaucoup d'efforts avant il y a un moment où elle s'est mis à rouler pour Vollering dans le vieux Quarmon aussi je pense qu'il y a des efforts en trop qui je pense lui ont manqué dans le final mais c'est aussi qu'elle était un peu juste à d'autres moments et qu'elle a dû compenser Est-ce que peut-être on ne savait pas trop sur quel pied dansait sur quelle coureuse misait entre Kopeki Vollering et Vibus Vibus qui était la seule coureuse d'SD Works dans le premier groupe après le Kopenberg C'est la seule de SD Works qui a passé le Kopenberg à vélo aussi donc Wissed pour être devant pile à ce moment là Est-ce que Kopeki a mis le pied à terre bien avancé et Vollering un petit peu avant elle mais avait pu se relancer ce qui a donné cette image un peu surréaliste de Vollering qui double à vélo Kopeki et qui se tombe vers elle qui lui dit un truc je ne sais pas ce qu'elle lui a dit mais peut-être des consignes de course est-ce qu'il a manqué peut-être un peu de hiérarchie parce que c'est pas forcément évident qu'on a trois coureuses qui peuvent gagner de désigner celles qui vont celles qui vont rouler pour les autres après j'ai quand même l'impression que ça courait quand même plus autour de Kopeki mais je pense qu'il y a Kopeki qui s'est dit toute seule en fait dans le dernier passage du vieux coureur qu'elle ne pouvait pas gagner il s'est dit ah je vais rouler pour Vollering et je pense qu'il s'est un peu sous-estimé peut-être par rapport au groupe où il s'est retrouvé où elle n'aurait pas si mal forcément mais oui je pense que Kopeki était quand même parti pour être leader pré-désigné Johan on va quand même rappeler je suis allé réécouter ce qu'on avait dit la semaine dernière un peu plus précisément Johan tu t'imaginais SD-Works contre le reste Geoffrey tu avais été un peu plus mesuré tu avais DS-D-Works contre Lidl-Trek ce qui est un petit peu plus fidèle à ce qui s'est passé non ? après contre Lidl-Trek c'est de course il y a une Van Rooy qui attaque juste à un moment sur un contre mais c'est pas ouais ouais ce Lidl-Trek pour le coup là ils n'ont pas fait une course d'équipe il y a Van Rooy qui a fait sa course il y a le Boomb Organic qui a fait sa course et les deux sont très fortes bon bah on est devant on va rouler on va s'entraider dans le final du coup c'était un peu concours de circonstances c'est pas tactique d'équipe profiter un peu d'être deux dans le groupe Van Rooy qui a anticipé comme il fallait qui était très forte sur Quarmon et qui a pour garder ensuite l'énergie pour rester en tête sur ce qui restait Longo Borghini qui a bien su faire la différence après là où d'autres coureuses comme Buck Peters ont été enfin se montraient fortes sur Quarmon mais l'ont payé après dans le Paternzberg Oui Johan Non mais oui après le côté des Hiddle Trex c'est clair que Longo Borghini n'a pas trop couru pour laisser une chance à chez Van Rooy non plus ça l'a bien rangé qu'elle soit devant mais c'est elle qui ramène Nevadoma sur elle et puis après elle lui a bien demandé à l'oreillette vas-y on peut l'emmène moi à le sprint il n'y a pas eu le côté dans le final d'essayer d'attaquer l'une après l'autre tellement chez Van Rooy qui a mis une espèce de semi-attaque mais je pense qu'elle n'avait plus les cannes non plus après quand Longo Borghini lui demande après d'emmener le sprint chez Van Rooy qui ne veut pas emmener vraiment parce qu'on peut garder ses chances pour essayer de gagner Longo Borghini qui réussit aussi à faire n'importe quoi au sprint quand même même dans le sprint à 3 c'est vrai qu'il y avait un peu ce suspense entre guillemets parce qu'à la fin entre Longo Borghini Nijiadoma Van Rooy se demandait qui était la plus rapide au sprint pour le coup il y a eu du suspense pour la victoire jusqu'au bout il y a eu du suspense normalement c'est trois filles qui perdent tout le temps quand elles arrivent au sprint là ça ne pouvait pas être le caravage quoique elles auraient pu se saboter surtout qu'elles avaient une bonne avance mais elles ont commencé à bien se regarder à un moment et donc il y a des images des dernières années sur tout côté masculin qui sont revenus en tête une petite Thème Stale Gold Race remportée par Mathieu Van Der Poel ouais non mais même le tour des Flandres il y a deux ans c'est vrai qu'à un moment je me suis attendu à avoir Man Vos qui lance à 350 mètres qui revient toute seule là Brian Vos qui règle quand même le groupe derrière pour la quatrième place devant l'autocopecky et Puck Peters aussi la crosswoman néerlandaise qui a fait un petit peu plus de route cette année avant de rebasculer sur le VTT aussi performance à noter et qui a fait une belle course très belle performance pour le signe des mines de 21 ans oui c'est pareil ça va être vrai je regrette juste par rapport à Puck Peters et Shirin Van Der Poel qu'elles ont mis en route peut-être un petit peu trop tôt j'aurais aimé d'avoir l'image sympa d'avoir de les voir côte à côte avec Femme Van Ampel dans un mont à un moment dans le Copenhague par exemple souvenir de Copenhague Cross ouais non je pense que souvenir du Copenhague Cross les deux elles n'avaient pas envie d'aller à côté de Femme Van Ampel dans ce monde ouais en effet côté française la meilleure place est obtenue par Victoire Berthaud qui termine 14ème alors Geoffrey Victoire Berthaud elle n'a pas attaqué mais elle vient quand même finir meilleure française on avait vu aussi Margot Vigier être pas mal dans le final mais qui a dû avoir un problème mécanique je crois une crevaison ce qui fait qu'elle n'a pas pu défendre ses chances comme quoi c'était le cas chez les hommes comme chez les femmes puisque Tiche Benoît avait eu la même chose qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement pour les courasses françaises de ce Tour des Flandres bon c'était un peu juste quoi après Victoire Berthaud qui a un placement un peu trop loin au Copetberg qui a pénalisé un peu je suis pas sûr peut-être les jambes pour être un peu plus à l'avant ou de revenir dans les coupes de contre avec tes copéquines et maches comme ça et après Léa Curinier pas mal aussi qui est pas loin d'accrocher le premier groupe et puis Bargovigier qui est une des françaises les plus chouettes à suivre sur les classiques c'est la dernière saison mais après oui c'est encore un peu léger ça manque un peu encore pour accrocher la tête sur ce genre de grosses courses après ça va tenir et puis pour Victoire Berthaud ça fait plusieurs années des perfs solides sur plein de courses de bons niveaux il faut pas oublier qu'elle a 23 ans oui tout à fait tout à fait et que peut-être la semaine prochaine le terrain lui est encore plus favorable qu'aujourd'hui enfin qu'aujourd'hui que ce dimanche sur le Tour des Flandres oui sur le Tour des Flandres sur Paris-Roubaix ben justement Geoffrey ça nous fait une belle transition vers Paris-Roubaix on va évoquer un petit peu on avance bien dans ce podcast mais on va évoquer un petit peu rapidement ce qui pourrait se passer le week-end prochain puisqu'on a le samedi ça sera la course dame et le dimanche la course homme dimanche on aura aussi les courses espoir et junior bon le samedi ça sera aussi la cyclo pour ceux qui y participent du côté masculin déjà pour commencer on a Mathieu Van Der Poel qui avait gagné Paris-Roubaix l'an dernier on a Mathieu Van Der Poel qui a gagné le Tour des Flandres ce dimanche est-ce qu'il faut s'attendre à voir Mathieu Van Der Poel entre guillemets écraser à nouveau la course à ce Paris-Roubaix ben il est le grand favori en tout cas maintenant est-ce qu'il va tout écraser enfin quelles sont les circonstances de course si on veut lister tout ce qu'il est possible de voir dans Paris-Roubaix on peut être reparti pour un deuxième podcast qu'on fait 3, 4, 5 exemplaires et encore on oublierait le bon scénario il peut se passer tellement de choses sur un Paris-Roubaix Louis en termes d'équilibre d'état des forces après le Tour des Flandres il y a quelques jours de Paris-Roubaix comment tu jaugerais tout ça ? là on va quand même entrer dans une configuration où en fait si des équipes doutaient qu'elles pouvaient jouer à armes égales physiquement avec Van Der Poel je pense qu'elles se trompent donc là Van Der Poel il a quand même envoyé un message à tout le monde en disant je suis quand même largement au-dessus de tout le monde donc si vous ne piégez pas avant c'est mort ou alors il faut qu'il y ait des circonstances de course ultra favorables type crevaison chute et qu'ils la mettent complètement hors course donc là clairement toutes les équipes doivent avoir en tête que si elles amènent Van Der Poel dans un fauteuil à 50 bornes de l'arrivée elles n'y arriveront pas enfin il a une jambe au-dessus de tout le monde alors après c'est vrai que les monts de Paris-Roubaix enfin les pavés de Paris-Roubaix ne sont pas les mêmes que les monts flandriens mais est-ce que Van Der Poel est moins bon sur les pavés de Paris-Roubaix que sur les monts flandriens par rapport au reste de la concurrence je ne pense pas donc il va falloir trouver une solution ça c'est le boulot des directeurs sportifs donc ça veut trouver une façon de ne pas emmener Van Der Poel sur un fauteuil ça va peut-être passer par une course de mouvement il faudra voir les conditions météo il faudra voir le vent il faudra voir plein de choses mais en tout cas forcément avec la forme qu'il a et comment il a éclaté tout le monde sur ce round 2 Van Der Poel a une cote et une pancarte immense et ça va être aux autres équipes de jouer sur plusieurs tableaux peut-être sur différentes stratégies pour en tout cas ne pas le laisser gagner facilement mais attention parce que chez Van Der Poel il y a un petit Jasper Philipsen qui pourrait bien en profiter qui a fini sur le podium l'année dernière Johan est-ce que tu vois un coureur ou même peut-être plusieurs en mesure de battre Mathieu Van Der Poel sans forcément chercher à anticiper mais vraiment un contraint quelqu'un qui peut être au niveau ou battre Mathieu Van Der Poel non je crois pas du tout non mais je crois pas du tout voir un contraint après pour le coup il y a une course où c'est extrêmement simple de se faire piéger c'est extrêmement courant de se faire piéger c'est plus difficile à contrôler parce qu'en fait ça peut partir sur n'importe quel replat entre des secteurs et tu peux pas aller sauter surtout sur ce qui bouge même à croire qu'il est deux fois plus fort que toi il peut attaquer entre des secteurs donc c'est toujours un peu compliqué moi je trouve que c'est une très belle année pour la victoire d'Anone ça semble avoir toutes les conditions pour que ça s'entendait à Van Der Poel et que t'es Tom De Vrin qui remporte pas Aerobet parce que Mathieu Van Der Poel est entre guillemets trop favori personne ne va lui passer un relais personne ne va vouloir rouler avec lui donc il y a peut-être des couillons genre Max Pézarsen qui vont lui mettre ses relais mais ça va quand même beaucoup s'enterrer derrière lui tout sur son équipe là son équipe va le devoir rouler beaucoup plus dans la plaine tu ne peux pas contre l'échapper au mec tu peux compter ça soit sur des flambres je pense que ça va être un peu à configuration tu peux toujours gagner une configuration avec tout ça mais comme Coach Chara par exemple en 2013 où tu avais tout le peloton contre lui et où il a dû faire le saut trois fois quatre fois entre différents groupes pour aller pouvoir finalement jouer la gagne donc je pense que ce sera toujours favori mais je pense que clairement il va être tout seul contre les autres ce qu'on disait un peu pour le Tour des Flambres mais le Tour des Flambres il y a une difficulté qui fait que tu es un peu obligé aussi d'essayer de gérer ta course et faire comme tu peux sur Roubaix ça va être d'autant plus vrai que personne ne va vouloir l'aider je demande alors tu parlais de Cancelara est-ce que ça peut donner une course comme en 2011 où Johan Van Someren avait gagné en solitaire et Fabien Cancelara qui n'avait pas pu faire mieux que deuxième moi je pense je pense que c'est une belle année pour la victoire d'un outsider ou d'un concours un peu inattendu et après enfin Roubaix c'est à peu près imprévisible c'est quand même compliqué Geoffrey et Louis est-ce que vous croyez à ce scénario d'un petit outsider qui arrive à tirer le gros lot en profitant de la situation de Mathieu Van Der Poel ultra favori ? c'est tout à fait possible et c'est aussi tout à fait possible Mathieu ne croit pas à quelqu'un qui battrait Van Der Poel en 1 contre 1 si ça arrive à 2 sprints un Matt Spellersen a su gagner avec un level game un Kasper Asgren avait su battre Mathieu Van Der Poel au sprint dans le Tour des Flandres s'il y a quelqu'un qui réussit à accrocher Mathieu Van Der Poel c'est une course qui est tellement usante selon les efforts qui vont être faits en octobre 2021 on s'attendait pas à le voir finir 3ème Mathieu Van Der Poel quand on regarde le sprint qu'il y avait pour évoquer quelque chose dans d'autres circonstances Mathieu Heyman qui bat au sprint Tom Bonen enfin voilà quoi donc bref c'est Paris-Roubaix il peut tout se passer est-ce que Mathieu Van Der Poel va gagner ? ouais possible est-ce que Jasper Philipsen va gagner au sprint dans le groupe de 8 coureurs ? ouais possible est-ce que c'est un outsider enfin un autre adversaire de Mathieu Van Der Poel qui va gagner en battant ? ouais possible est-ce que c'est un mec complètement inattendu qui va se retrouver à gagner ? ouais possible bon la conclusion bon la conclusion c'est que tout est possible c'est Paris-Roubaix il peut tout se passer c'est ça qui est magnifique dans cette course donc on va dire Louis, Johan vous étiez entre guillemets un petit peu déçu du scénario qu'il y a eu sur le Tour des Flandres de manière générale Paris-Roubaix c'est une course qui vous ravit tout le temps ? bon bien sûr c'est la plus belle des courses la semaine avant Pins-Roubaix c'est un peu la semaine avant Noël tu sais que le dimanche tout le cadeau le couvert il est là et t'as la bûche il y a tout le repas qui est trop bon c'est la meilleure course de l'année donc forcément après c'est au courant de décider ce qu'ils veulent en faire mais est-ce qu'ils ont envie d'écrire la légende de cette course ? j'espère et non en vrai de toute façon on sait que Roubaix il y a quand même 99% chance d'avoir une belle course dans tous les cas tu sais que tu ne peux pas t'enligner peu importe il y a toujours un rebondissement même si tu as une équipe qui surdomine tout tu peux avoir un rebondissement de ouf et avoir une course de fou furieux on en a eu il y a eu tellement de scénarios différents sur ces dix dernières années je n'étais pas né avant donc je ne connais pas tout l'historique de Paris-Roubaix contrairement à mes deux compères mais c'est évidemment qu'on a des belles attentes et on sait qu'on ne sera pas déçus normalement je vais vous proposer de passer au pronostic pour ce Paris-Roubaix masculin dimanche prochain Geoffrey pour commencer Mathieu Van Der Poel évidemment alors je vais laisser passer Johan et Louis mais est-ce que tu vas pouvoir aller chercher un nom autre que Mathieu Van Der Poel ça va être ton petit défi même si je comprends que tu mets sur Mathieu Van Der Poel mais voilà allez petit défi pour te challenger Johan qui est-ce que tu citerais pour remporter Paris-Roubaix ? un coureur qui a été mal chanceux sur le tour des flancs et qui sera peut-être plus frais que les autres Stéphane Koum donc Stéphane Koum pour finir en solidaire mais il peut justement profiter un peu des scénarios il n'aurait pas gagné au sprint mais il peut profiter des scénarios dont tu avais parlé oui disons que c'est un des rares coureurs spécialistes de Roubaix que je vois pouvoir peut-être performer arriver dans un bon état de forme et avoir des bonnes conditions qui vont faire que parce que je trouve que Stéphane il n'y a pas énormément de coureurs qui se dégagent même en dehors de Mathieu Van Der Poel où je vais me dire ah oui lui va être super il va être très très bien donc lui c'est un des rares noms que j'ai comme ça qui me vient comme ça bon bah il faudra suivre à ça sachant que du côté de la groupe AMA FDJ il ne devrait pas avoir Valentin Madouas il me semble en tout cas donc ce sera peut-être un petit peu plus la seule carte à jouer du côté de l'équipe française Louis de ton côté quel prono est-ce que tu ferais pour Paris-Roubaix ? Juste pour compléter sur Stéphane on connait Stéphane c'est un coureur qui est évidemment très suivant en France et qui a cette image de mec quand il attaque tu sais qu'il y aura forcément quelqu'un dans sa roue qui va te ramener ton groupe sur lui on l'a tous en tête parfois même il y a certains qui en jouent qui s'en moquent un petit peu mais il y a un jour il y a un jour dans sa carrière tout le monde va avoir ça en tête et il y a un jour où il va pouvoir partir tout seul parce que personne aura fait ce foutu effort pour aller le chercher et un jour il en profitera et un jour il gagnera une grande course alors ça sera peut-être pas cette année sur Roubaix ça sera peut-être pas d'ailleurs sur Roubaix un jour ça sera peut-être ailleurs mais il y a un jour où ce truc là ou oh vas-y c'est bon c'est Stéphane Koum moi c'est bon on va forcément revenir à un moment donné et à un moment donné ça va payer c'est sûr et certain faut juste savoir quand et ensuite pour donner mon prono alors désolé ça sera pas Stéphane Koum mais ça sera Jasper Philipsen tout ça pour ne pas citer Stéphane Koum franchement mais j'aimerais bien franchement j'aimerais bien que ce soit Stéphane mais en vrai je vois bien Jasper Philipsen en tout cas le talent sur les pavés il l'a deuxième l'an dernier faut-il le rappeler et il est dans l'équipe du meilleur coureur de la startlist donc il pourrait profiter d'un scénario qui l'avantage et se retrouver déjà en position de jouer la gagne et forcément avec sa pointe de vitesse alors même si le Vélodrome c'est parfois particulier moi je pense qu'au bout de ce Paris-Roubaix il est capable de mettre la balle au fond voilà comme ça ça ferait Milan Sanremo pour Jasper Tour des Flantes pour Mathieu Paris-Roubaix pour Jasper et puis pourquoi pas tant qu'on est Bastogne-Diège pour Mathieu la répartition des monuments chez Alpecine ça serait fou ça serait fort ça c'est certain bon Geoffrey on a fini ce petit tour des pronostics est-ce que t'as réussi à trouver un coureur autre que Mathieu Van Der Poel il faut en même temps donner deux parce que je pense Mats Pedersen même trois Nils Folitt à mon avis va être vraiment pas mal l'équipe UAE va de quoi faire une grosse course collective mais si j'avais cité un nom que j'aimerais voir gagner sur le Vélodrome Roubaix je dirais John Degenkolb Ah oui John Degenkolb qui était très fort l'année dernière qu'on a vu très malheureusement à terre dans le carrefour de l'arbre sur un un fait de course malheureusement et on connait son attachement à Paris-Roubaix mais de toute façon ces dernières années en général on le voit plus trop et s'il y a un endroit un ensemble de routes sur lequel on va le retrouver à voir briller et à jouer la gagne enfin c'est sur ces pavés là donc il y a certains il y a certains moments il y a certains endroits il y a certains lieux il y a certaines dates qui transcendent des coureurs s'il y a un coureur qui peut être transcendé par Paris-Roubaix clairement c'est John Degenkolb Et un petit mot sur la course femme qui sera courue samedi on aura bien un jour femme un jour homme alors autant chez les hommes vous avez l'air de plutôt partir sur Mathieu Van Der Poel ultra favori même si seulement Geoffrey le met dans son prono est-ce que du côté féminin on peut partir sur un plateau un peu plus ouvert sur ce Paris-Roubaix ? C'est moins déterminé à l'avance t'as pas d'ultra favori après pour moi Marine Vos est quand même très très favori parce que même les années où elle était pas en forme elle jouait avec la vidéo elle jouait quand même la victoire là une année où elle arrive en super forme tout va bien tout est nickel s'il n'y a pas de soucis elle va se retrouver devant elle va mettre la misère aux autres sur les secteurs pavés ça va serrer les fesses parce que Marianne Vos on l'avait déjà vu très bien sur le premier Paris-Roubaix mais Lizzie Degden était encore plus forte elle était partie dès les premiers pavés elle était partie trop loin oui après elle faisait des passages sur pavés bouillés mais des virages de folie furieuse c'était beau et puis l'année dernière par exemple où elle a problème son problème elle se retrouve à faire la chasse toute la course pour revenir et puis elle est quand même dans le groupe qui au moment n'est pas très loin de rattraper les échappées là avec la forme qu'elle monte depuis le début de l'année où elle gagne des courses là elle est encore dans le final sur le Tour des Flandres si jamais ça retournait les trois têtes c'est qu'il en portait là t'arrives sur le terrain qui est taillé pour elle où il y a tout pour elle la seule chose qui pêche un peu c'est l'équipe qui ne va pas pouvoir l'accompagner non plus énormément mais pour moi c'est quand même la favorite Geoffrey au niveau de l'état des forces en présence à quelques jours de Paris-Roubaix qu'est-ce que ça peut être est-ce que tu rejoins Johan sur le fait que Marianne Vos est la favorite c'est une des très grandes favorites j'adorerais énormément l'avoir gagné vu l'adoration que j'ai pour cette femme depuis autant d'années mais je vais rester sur l'autocopéki pour changer maintenant si tu veux que je donne un autre nom un peu plus outsider je vais dire Victor Bertho Marion Boras passait pas loin de l'explo l'année dernière allez Victor Bertho bon après tu cites l'autocopéki bon c'est pas non plus parce que tu apprécies cette couronne c'est parce que parce que je l'apprécie depuis que j'ai adoré son style et de la voir courir quand elle était sport première année sur des vélodromes donc ça remonte aussi ça remonte pas autant qu'à Marianne Vos mais c'est pas mal aussi mais c'est aussi que c'est un nom qu'il va falloir cocher très largement dans la liste des favorites parce que pour le coup il y en a plusieurs sur ce Paris Roubaix féminin oui oui c'est pas c'est pas juste parce que c'est un nom de coureur que j'adore parce que sinon je redirais aussi Marion Boras mais le coup qu'elle a fait l'année dernière elle va pas réussir à le refaire tous les ans je pourrais quitte à citer un autre nom Zoré Baxter mais voilà il y a plein de noms il y a plein de monde qui peut gagner Sané Kante on a pas parlé de Sané Kante Johan a pas parlé de Sané Kante c'est vrai Johan qu'est-ce qu'il se passe non mais oui j'y crois toujours un peu allez Pfeiffer George aussi pourquoi pas on a donné le Grand Prix de Fourmi déjà ça avait pas encore été dit on m'a fait la remarque comme quoi j'avais pas cité le Grand Prix de Fourmi pendant le podcast la semaine dernière voilà comme ça c'est fait comme ça c'est fait et en tout cas ça peut ce Paris-Aubé bon largement de quoi là aussi donner une course très ouverte il y a beaucoup de prétendantes est-ce qu'il y a quelque chose à quoi on peut s'attendre samedi ? je vais faire la même remarque pour le côté masculin on peut lister plein de scénarios pendant 4 jours et toujours pas voir le bon voilà ça j'aime ça ça me plaît parce que ça annonce une très belle course voilà parce que c'est Paris-Aubé ça reste Paris-Aubé Biziane évidemment Louis pour finir on a du Marianne Vos pour Johan on a du Lotte-Copecky pour Geoffrey ça serait quoi ton petit pronostic pour le Paris-Aubé de ce samedi ? alors je vais pas faire dans l'originalité je m'en excuse d'autant plus que je suis pas non plus un grand spécialiste du scénario féminin donc j'ai pas le répertoire en tête de tous les de tous les outsiders favoris t'inquiète pas on te demande pas de faire une Johan à citer une coureuse qui va finir en fait 23ème sinon il y a ma cousine qui fait du vélo en UFC en cyclo et qui peut gagner aussi la course mais sans trop blaguer allez je pars sur Marianne Vos parce que c'est une petite anomalie à résoudre elle a pas encore cette course au palmarès et pour l'ensemble de son oeuvre bon ce serait bien qu'elle ait un petit Paris-Roubaix histoire de boucler la boucle alors je sais pas à quel moment elle a prévu de prendre sa retraite j'y mets pas je la mets pas du tout à la retraite tout de suite mais j'imagine qu'elle est plus proche de la fin que le début de sa carrière forcément après il se trouve j'ai une longue finie très tard donc pourquoi pas elle par rapport au début de sa carrière on va rappeler qu'elle a gagné un cyclocross élite quand elle avait 14 ans ça c'est quand même fou donc ça en dit sur sa manjévité 14 ans ça faisait quoi 2001-2002 peut-être plus de non 2003-2004 ça peut être l'hiver 2003-2004 quelque chose comme ça mais voilà en tout cas je partirais sur Marianne Vos pour gagner ce Paris Roubaix femme en tout cas je vois que Marianne Vos est sous contrat au moins jusqu'à l'année prochaine donc si tout se passe bien et qu'elle ne remporte pas Paris Roubaix cette année elle devrait avoir une opportunité l'année prochaine mais c'est vrai qu'au vu de son palmarès en Paris Roubaix ça ne ferait pas tâche très clairement je pense qu'avec ça elle aura remporté à peu près tout ce qui sera possible en dehors aller du Tour de France mais c'est plus forcément son profil de coureuse à l'heure actuelle avant qu'on finisse Mathieu j'aimerais te poser une question ça te fait quoi d'avoir l'opportunité cette année enfin de découvrir Paris Roubaix les pavés sur le bord de la route alors j'ai déjà vu Paris Roubaix mais du Vélodrome donc là d'y assister parce que je viendrai te rejoindre et on sera plusieurs du groupe Eto j'ai très hâte très hâte de voir ça et de de pouvoir dire ah bah ce Paris Roubaix il était super parce que j'y étais comme toi sur chaque Paris Roubaix sur chaque Tour des Flandres donc très hâte de voir ça et puis très hâte de voir déjà Paris Roubaix se dérouler les surprises qu'on pourra avoir et ça je présume que je suis pas le seul mais pour un peu rapport à là dessus tu vois tout à l'heure j'en faisais des caisses sur ouais Paris Roubaix c'est mon petit cadeau de Noël mais mais tu vois moi par exemple c'est intéressant pour compléter ce que tu dis moi je viens aussi d'une région où en fait j'habite pas à côté j'habite pas dans le nord et j'ai jamais encore eu l'occasion d'aller voir Paris Roubaix d'aller sentir la frite au bord des secteurs pavés tu vois cette ambiance un peu mystique qui fait que j'entretiens une relation un peu mystérieuse avec cette course et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là à regarder Paris Roubaix encore avec des yeux d'enfant parce que il y a une saveur particulière que c'est une course qui est hors du commun et en tout cas je t'envie d'aller voir cette course en réel et moi je sais qu'un jour j'irai je sais pas quand quelle année mais qu'un jour je saisirai l'occasion d'y aller et c'est vrai que quand je sais que vous allez être au bord de la route j'ai bien envie d'être à votre place et même si vive la course depuis mon canapé est aussi sympa parce que tu sais que tu vas vivre une journée probablement de légende et voilà elle a un côté un peu mystique cette course et on en parle assez souvent chaque année mais c'est quand même important de le rappeler parce que c'est ça qui fait sa légende oui voilà c'est Paris Roubaix et Paris Roubaix n'est pas Paris Roubaix par hasard c'est tout tout ce qui s'est passé et tout ce qui se déroule tout ce qui se déroulera encore à l'avenir bref il y a encore plein de belles choses et écoute je te souhaite de pouvoir y assister rapidement à Paris Roubaix aussi en tout cas je sens qu'il y a un certain Geoffrey qui serait très content d'accueillir tout le monde en tout cas sur les pavés de Roubaix il va ouvrir un hôtel il y a de la place chez moi pour héberger du monde ben voilà c'est ça le partage aussi c'est ça le cyclisme et aussi le groupe Eto on se réunira on se réunit de manière régulière ce serait un plaisir que j'accueille du monde pour les emmener sur la course féminine le samedi sur la course masculine le dimanche s'il y en a qui sont plutôt dans la semaine pour faire la reconnaissance du parcours dans le courant de la semaine on attend avec impatience le détail de ta reconnaissance des pavés la reco atypique parce que tu ne les fais pas à vélo mais tu vas très bien savoir en les voyant en passant dessus comment est-ce qu'ils vont être bon ben voilà avec tout ça on va arriver à la fin de ce podcast on avait beaucoup de choses à dire parce que les Flandriennes il y a de l'action longtemps et ben aussi dans ce podcast il y a de l'action longtemps donc forcément ça faisait un gros débrief une bonne présentation aussi sur Paris-Roubaix qui arrive ce week-end samedi et dimanche on y sera donc on l'a dit avec plusieurs membres du groupe bientôt on vous fera vivre un petit peu sur le compte Instagram avec quelques images évidemment pour vous partager l'ambiance ceux qui n'ont pas forcément la chance d'y assister Louis, Geoffrey et Johan ben je vous remercie bien évidemment de m'avoir accompagné pour ce podcast sur le tour des Flandres sur Paris-Roubaix pour le prochain podcast Chasse Patatons se donne rendez-vous la semaine prochaine pour justement le débriefing le bilan de Paris-Roubaix et en attendant le prochain podcast et bien vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto legroupeto.fr ainsi que sur nos différents réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et Threads n'hésitez pas à commenter liker et partager ce podcast merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate